Bonjour, alors nous allons parler de Jérémy Sourdril, un faux prophète qui dame les gens, donc qui fait beaucoup de vidéos sur internet. Et notamment on va parler de sa vidéo intitulée « La véritable repentance » que vous pouvez trouver sur Youtube, que je ne vous conseille pas de regarder, si ce n'est pour justement comprendre ce que dit un faux prophète, ce que dit un faux prophète pour tromper les gens, parce que cette vidéo reprend tous les archétypes de ce que les faux prophètes croient, et des écritures que les faux prophètes vont tordre à leur propre destruction. Comme il est dit en 2 Pierre chapitre 3, verset 16, et comme il le fait dans toutes ses épîtres, en parlant des épîtres de Paul, quand il y parle de ces choses parmi lesquelles il en est de difficile à comprendre, que les personnes ignorantes et mal assurées tordent, comme les autres écritures, à leur propre destruction. Donc il y a certaines écritures que les faux prophètes vont tordre, c'est-à-dire vont pervertir, ils vont en pervertir le sens à leur propre destruction, et aussi pour la destruction des autres. Donc ce Jérémie Sondrille est vraiment un archétype de quelqu'un qui tord les écritures, et donc nous allons analyser et critiquer sa vidéo intitulée « La véritable repentance ». Donc très très vite dans la vidéo, il se condamne lui-même, il commence à dire, c'est pas la peine d'aller très loin pour voir qu'il se condamne, il dit, donc Jérémie Sondrille dit, et en fait il critique les gens qui font de l'évangélisation, les gens qui prêchent le vrai évangile, et il dit « Oui, aujourd'hui on va poser des questions aux gens, est-ce que vous voulez aller au ciel ? » Et voilà, comme ce qu'on fait nous quand on fait l'évangélisation, on demande aux gens « Oui, est-ce que ça vous intéresse de savoir comment aller au ciel ? » Donc Jérémie Sondrille, il se moque de ça, il reprend ça, il se moque de ça « Est-ce que vous voulez aller au ciel ? » Et ensuite il dit « Tout le monde veut aller au ciel ». Alors, déjà, est-ce que c'est vrai que tout le monde veut aller au ciel ? Déjà non, c'est pas vrai, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient même pas en une continuité de l'âme après la mort, il y a même beaucoup de gens qui ne croient même pas au ciel, mais en fait, il essaie de me faire croire que tout le monde veut aller au ciel et tout le monde veut être sauvé, mais c'est faux. En fait, peut-être que beaucoup de gens veulent aller au ciel, mais très peu de gens veulent être sauvés. Je m'explique. Parce que la plupart des gens ne veulent pas être sauvés, parce qu'être sauvés, ça implique d'être sauvés par quelqu'un. Or, la plupart des gens ne veulent pas être sauvés, la plupart des gens veulent se sauver eux-mêmes. C'est pour ça, oui, c'est vrai, la plupart des gens, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui veulent aller au ciel, du moins ceux qui croirent au ciel, mais très, très, très peu de gens veulent être sauvés, puisque la plupart des gens veulent se sauver soi-même. Et cette notion-là, elle est reprise en 2 Thessaloniciens au chapitre 2, au verset 10. Donc, ça part des gens, justement, qui ne vont pas croire au vrai évangile, parce qu'ils n'aiment pas la vérité, ils préfèrent croire au mensonge. Donc, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10. « Et avec toutes les séductions de l'injustice en ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Donc, il y a des gens qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, non pas parce qu'ils ne veulent pas aller au paradis, mais parce qu'ils veulent se sauver eux-mêmes. Donc, ils ne veulent pas être sauvés, mais ils veulent se sauver eux-mêmes. Donc, quand on pose la question aux gens « Est-ce que vous voulez aller au ciel ? Est-ce que vous voulez être sauvés ? » C'est une question légitime. Et la plupart des gens vont probablement, dans le fond, ils veulent aller au ciel, mais ils ne veulent pas être sauvés, parce qu'ils veulent se sauver eux-mêmes. Et donc, ensuite, il se moque, il se moque des gens qui vont demander cette question-là aux gens. Donc, « Est-ce que vous voulez aller au ciel ? » Il dit « Tout le monde veut aller au ciel. » Et il se moque, et il dit « Mais la question que Jésus nous pose, c'est... » Et la question que le Père nous pose, c'est « Es-tu prêt à mourir pour Christ ? » Ça, c'est ce que Jérémie Sourdril dit. Jérémie Sourdril dit « La question que Jésus nous pose, c'est « Es-tu prêt à mourir pour Christ ? » Donc déjà, j'aimerais savoir à quel verset de la Bible il se réfère, parce que cette question-là n'est jamais posée dans la Bible, « Es-tu prêt à mourir pour Christ ? » Et là, il insinue que pour être sauvé, pour aller au ciel, il faut être prêt à mourir pour Christ. Or, ça, c'est complètement l'inverse de l'Évangile, et on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, notamment dans la vidéo de Pierre intitulée « Donnez sa vie à Christ, un faux Évangile ». C'est qu'en fait, être prêt à mourir pour Christ, si on pense que c'est ça qui nous justifie, c'est un salut par les œuvres. Parce que la Bible dit, en 1 Jean chapitre 3, verset 16, « En ceci, nous percevons l'amour de Dieu, c'est qu'il a donné sa vie pour nous, et nous devons donner notre vie pour les frères. » Donc l'amour de Dieu, nous pouvons le percevoir, nous pouvons le voir, le contempler, contempler l'amour de Dieu, c'est parce que lui, il a donné sa vie pour nous. C'est ça l'Évangile. Romain 5-8 dit « Mais Dieu fait valoir son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc c'est ça l'Évangile. L'Évangile, c'est Jésus-Christ qui donne sa vie pour nous, c'est pas nous qui donnons notre vie pour lui. « Es-tu prêt à mourir pour Christ ? » D'ailleurs, il y a beaucoup de gens, et ça c'est le cœur humain qui est trompeur et pervers, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Oui, je suis prêt à mourir pour Christ et tout ça. » Sauf que dans le moment de persécution, dans le moment de tribulation, il le redit. Comme l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, on voit bien, il dit à un moment, il dit très bien à Jésus « Seigneur, je mourrai pour toi. » Sauf qu'on voit bien quelques versets plus tard, il le redit trois fois. Donc oui, son cœur était sincère, il voulait mourir pour Christ, il était prêt à mourir pour lui, il était vraiment prêt à mourir pour Christ. Sauf que dans le feu d'action, dans la tribulation, dans la persécution, face à la possibilité d'un danger, même pas un réel danger, mais la possibilité d'un danger, on voit bien qu'il le renie. Mais pourtant Pierre était sauvé et Pierre était sincère quand il disait qu'il voulait mourir pour Christ. Et c'est bien la preuve que ce n'est pas notre propre... C'est pas le fait que nous soyons prêts à mourir pour Christ qui nous sauve pas du tout. Ce qui nous sauve, c'est que lui soit mort pour nous et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Donc ça c'est un salut par les œuvres totalement. Et en fait, il y a un passage que certainement ce faux prophète aime beaucoup, c'est le passage... Donc c'est dans Matthieu chapitre 19, quand Jésus est face à un jeune homme, et ce jeune homme veut être justifié par ses œuvres. Donc lisons-le, en Matthieu 19, en commençant au verset 16, « Et voici quelqu'un s'approchant lui dit, « Bon maître, quelle bonne chose dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? » Donc là on voit bien que c'est quelqu'un qui veut se justifier lui-même, puisqu'il dit « Quelle bonne chose dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? » Donc il veut se justifier par ses propres œuvres. Il lui répondit, donc Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon qu'un seul qui est Dieu. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » Donc là il est en train de lui dire, « Ok, si tu veux être sauvé, t'as qu'à être parfait, garde les commandements, sois parfait. » Et c'est vrai, en théorie, la personne qui ne va jamais enfreindre un seul commandement va entrer dans la vie, va être sauvée, puisque si la personne n'a aucun péché, il n'y a aucune raison que cette personne-là aille en enfer. Donc Jésus lui dit, « Oui, puisque tu veux te justifier toi-même, vas-y, vas-y, garde les commandements. » Et donc il lui dit, « Garde les commandements. » Il lui dit, « Lesquels ? » Jésus dit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » En gros, là il est en train de lui dire, « Il faut que tu respectes toute la loi, il faut que tu sois parfait. » Et le jeune homme, il dit, le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses-là dès ma jeunesse, que me manque-t-il encore ? » Donc le jeune homme, bon déjà, c'est pas réaliste, c'est pas vrai, c'est pas possible, mais il croit qu'il a déjà respecté toute la loi. Que me manque-t-il encore ? Parce qu'il n'a toujours pas compris que c'était impossible de respecter toute la loi. En fait, Jésus lui donne ce qu'il veut entendre, il lui dit, « Oui, si tu veux hériter de la vie éternelle, par tes propres œuvres, vas-y, sois parfait. » Mais là, le jeune homme, il ne comprend toujours pas, il dit, « Oui, j'ai fait tout ça », donc en fait, il se séduit lui-même, puisque c'est impossible qu'il ait respecté tous ces commandements. « J'ai observé toutes ces choses-là dès ma jeunesse, que me manque-t-il encore ? » Donc il veut savoir la chose qui lui manque. Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va et vend ce que tu as, et donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Donc là, en gros, il lui dit, « Si tu veux hériter du royaume du ciel par tes propres œuvres, il faut que tu sois parfait concernant la loi, mais en plus, il faut que tu donnes tout ce que tu as, et il faut que tu suives Jésus. » Et d'ailleurs, dans un autre passage, il dit, « Va, prends ta croix et suis-moi. » Donc en gros, Jésus, il lui dit, « Si tu veux être justifié par tes bonnes œuvres, en fait, il faut que tu sois Jésus. » Voilà. Il faut que tu prennes ta croix, que tu le suives, que tu n'aies jamais en frein, aucun commandement. En gros, il faut que tu sois Jésus. Et c'est vrai, si tu es Jésus, tu peux aller au ciel par tes propres œuvres. Jésus aurait pu aller au ciel parce qu'il est parfait, il n'a jamais commis aucun péché. Donc là, il nous dit pareil, il nous dit, « Oui, si tu veux aller au ciel par tes propres œuvres, il faut que tu suives Jésus parfaitement. » Et c'est ça, en fait, Jérémie Souril, il voit ça et lui, il croit que c'est ça qu'il faut faire. Il ne comprend pas, il est prisonnier, il est piégé. Il trébuche sur la pierre d'achoppement, il est piégé, il voit ça et il croit qu'il faut vraiment faire ça. Lui, il croit qu'il faut vraiment faire ça, qu'il faut vraiment tout abandonner, respecter tous les commandements, être parfait, donner aux pauvres, prendre la croix, suivre Jésus. Mais il est piégé, il ne comprend pas que c'est impossible. Et là, le jeune homme, dans Matthieu 19, il comprend que c'est impossible. Mais quand le jeune homme eut entendu cette parole, il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Donc là, au moins, on voit que le jeune homme, au moins, il a comme compris quelque chose. Au moins, là, le jeune homme dans l'histoire, il a compris qu'il n'y arriverait pas. Puisqu'il est trop riche, il n'a pas envie d'abandonner toutes ses richesses. Donc il s'en va triste. Il ne s'en va pas sauver, parce que là, il n'a pas cru en Jésus-Christ. Mais au moins, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa tête, il a compris qu'il n'y arriverait pas. Et Jérémie Sourderie, il est tellement trompé, tellement séduit lui-même, il ne comprend même pas que c'est impossible. Lui, il se dit, ouais, il faut suivre Jésus-Christ pour aller au ciel, il faut prendre la croix, il faut tout donner aux pauvres, il faut renoncer à tout. Dans sa vidéo, il dit ça, maintes et maintes fois, il dit, il faut renoncer, il faut renoncer à tout. Et Jérémie Sourderie ne comprend pas que c'est impossible, comme ça. Il est vraiment complètement, complètement trompé. Pour lui, ouais, pour lui, c'est une bonne nouvelle, il faut tout abandonner et je vais aller au ciel. Et c'est impossible. Donc dans le passage, on continue, il dit, la Bible le dit, donc là, au verset 23, « Alors Jésus dit à ses disciples, je vous dis en vérité qu'un riche entrera difficilement dans le royaume du ciel. Et je vous dis encore, il est plus aisé qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille qu'il ne l'est qu'un riche entre dans le royaume de Dieu. » Pourquoi ? Parce que les riches ont beaucoup de richesses et qu'en général, ils aiment trop cette vie et donc ils ne veulent pas croire en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas abandonner leur richesse, parce que justement, ensuite, ses disciples, ayant entendu cela, furent fort étonnés et ils disaient, qui peut donc être sauvé ? Et ça, c'est la réaction normale de quelqu'un qui n'est pas complètement fou. C'est quand Jésus nous dit que pour être sauvé, il faut respecter tous les commandements, il faut tout abandonner et il faut prendre sa croix, il faut tout donner aux pauvres. La réaction normale d'un être humain qui n'est pas fou, c'est de se dire, mais qui peut donc être sauvé ? Puisqu'on se rend bien compte que c'est impossible de faire tout ça. Qui peut donc être sauvé ? Et Jésus, les regardant, leur dit, quant aux hommes, cela est impossible. Jérémy sombril, cela est impossible. Mais quant à Dieu, toutes choses sont possibles. Donc en fait, voilà, puisque Jésus nous dit qu'il faut être parfait si on veut hériter du royaume du ciel par nos propres œuvres, en fait, il veut nous amener à comprendre que c'est impossible. C'est impossible de se justifier par nos œuvres, c'est-à-dire par le fait qu'on est un disciple. Être un disciple de Jésus ne sauve pas, parce que personne ne sera un bon disciple à tel point qu'on peut être sauvé en se justifiant comme ça. Jésus veut nous faire comprendre ça, veut nous faire comprendre que c'est impossible. Et il nous le dit, ce n'est pas compliqué, il nous dit, quant aux hommes, cela est impossible. Et donc c'est pour ça qu'on doit avoir foi en Dieu, donc on doit se reposer entièrement sur ce que Dieu a fait, puisque quant à Dieu, toutes choses sont possibles. Donc Dieu peut nous justifier, et ce n'est pas le fait d'être un disciple qui nous justifie, mais c'est le fait que nous mettons notre foi en Dieu, c'est-à-dire le fait qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour mourir sur la croix, pour payer pour nos péchés et pour ressusciter d'entre les morts. Et ça, ça paye pour notre salut, pour le fait qu'on aille au ciel. Mais ce n'est pas nous qui payons en donnant nos vies pour Christ, ce n'est pas ça, c'est Christ qui paye pour nous. Et donc dans ce cas, on peut se demander, on est en droit de se demander, donc pourquoi Jésus nous demande de faire tout ça, si ce n'est pas pour nous justifier, si ce n'est pas pour aller au ciel ? Pourquoi on devrait faire tout ça si ce n'est pas pour aller au ciel ? C'est une bonne question, puisque Jésus vient de dire que c'est impossible d'aller au ciel comme ça. Alors pourquoi on ferait toutes ces choses-là ? Et Pierre, il pose la question, alors Pierre répondant, lui dit « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il donc pour nous ? » Donc en fait, Pierre, l'apôtre Pierre, là, il est en train de dire, puisque d'avoir fait toutes ces choses-là, ce n'est pas pour aller au ciel. Dans ce cas, pourquoi nous, on se fatigue à faire tout ça ? Pourquoi nous, on se fatigue ? Parce que oui, effectivement, les apôtres ont tout abandonné, ils prennent la croix, ils suivent Jésus, ils font de leur mieux. Donc pourquoi se fatiguer à essayer de faire tout ça, alors, si ce n'est pas ça qui nous emmène au ciel ? Et la réponse de Jésus, c'est « Je vous dis en vérité, à vous qui m'avez suivi, dans la régénération, lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous aussi serez assis sur douze trônes, jugeant les douze tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté maison ou frère ou sœur ou père ou mère ou femme ou enfant ou champ, à cause de mon nom, en recevra cent fois autant et héritera la vie éternelle. » Donc en fait, là, ce que Jésus dit, c'est que pour ceux qui ont effectivement tout quitté, pour ceux qui font de leur mieux pour être des disciples de Jésus, la récompense, ce n'est pas d'aller au ciel, mais la récompense, c'est d'avoir des bénédictions, c'est d'être d'un rang plus élevé dans le ciel, puisqu'il leur dit aux apôtres « Vous serez assis sur douze tribus, jugeant les douze tribus d'Israël. » C'est-à-dire que les douze apôtres qui ont tout abandonné, qui sont des disciples du Christ, vont être récompensés dans le ciel par une position d'autorité, ce qui ne sort pas le cas de tous les gens qui sont au ciel. La plupart des gens qui vont aller au ciel par la foi en Jésus-Christ, qui sont sauvés, ces gens-là n'auront pas de position d'autorité parce qu'ils n'auront pas suivi le Christ. Ils auront mis leur foi en Jésus-Christ, mais ils n'auront pas été des disciples, et donc ces gens-là seront au ciel, mais ils n'auront pas de position d'autorité. Par contre, ceux qui font de leur mieux pour suivre le Christ, ces gens-là, selon le jugement de Dieu, ces gens-là auront des positions d'autorité. Donc c'est pour ça qu'on fait toutes ces choses-là, qu'on suit Christ. D'abord c'est par amour, parce que Dieu nous l'a demandé, et ensuite il y a des récompenses, il y a des récompenses célestes. Mais ce n'est pas ça qui nous garantit l'entrée au ciel. Alors plus loin dans sa vidéo, pour continuer, c'est très facile, cet homme-là est tellement grotesque qu'il se condamne toutes les deux minutes, toutes les trois secondes. Il va dire plus loin qu'il faut qu'il y ait une véritable repentance pour être sauvé. Et pour lui, la véritable repentance, c'est quelqu'un qui doit changer d'état d'esprit, il doit changer d'état de vivre. Donc changer d'état de vivre, ça c'est les œuvres. On a vu ça dans une autre vidéo que Pierre avait faite, la vidéo c'est sur Jonas, chapitre 3, verset 10, à propos de qu'est-ce que c'est que la repentance. Et en Jonas, en fait, le prophète Jonas va prêcher à Ninive en leur disant de se détourner de leur mauvaise voie, parce que sinon Dieu va détruire la ville. Et donc les hommes de Ninive disent, « Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère, en sorte que nous ne périssions point ? » Donc en fait, la légende de Ninive vont corriger leur façon de vivre, ils vont tenter de se repentir de leur péché, ils vont se repentir de leur péché, ils vont arrêter de pécher, ils vont corriger leur façon de vivre, dans l'espoir que Dieu va épargner leur ville. Et donc il est dit au verset 10, « Or Dieu vit ce qu'il faisait, comment ils se détournaient de leur mauvaise voie, et Dieu se repentit du mal qu'il avait parlé de leur faire, et il ne le fit point. » Donc là, Dieu voit les choses qu'ils font, qu'ils se détournaient de leur mauvaise voie. C'est-à-dire le fait de changer de vie, de changer de façon de vivre, et d'adopter une façon de vivre qui est bonne, qui est selon Dieu, c'est des choses que nous ont fait. Ce sont des œuvres. Dans la traduction anglaise, il est dit « Dieu vit leurs œuvres ». Ici, en français, il est dit « Or Dieu vit ce qu'il faisait ». C'est pareil, c'est la même chose. Les choses que nous faisons, c'est se détourner de notre mauvaise vie, de notre mauvaise voie, ce sont des choses que nous faisons, que nous nous faisons. Mais le salut, le fait d'aller au paradis, d'avoir la vie éternelle, cela ne dépend pas des choses que nous faisons, cela dépend de quelque chose que Dieu a fait, l'Évangile. Parce qu'en Éphésiens, chapitre 2, verset 8 et 9, il est dit « Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. » Donc cela ne vient pas de vous. Se détourner de notre mauvaise voie, se détourner de nos mauvaises actions, comme le dit Jonas, chapitre 3, verset 10, c'est des choses que nous, nous faisons. Et donc ce ne sont pas les choses qui nous sauvent. Les choses que nous faisons, ce n'est pas les choses qui nous sauvent. Nous ne sommes pas sauvés par les choses que nous faisons. Donc quand il dit que quelqu'un doit changer d'état de vivre pour être sauvé, c'est un salut par les œuvres absolument grotesque et très très évident. Ensuite il dit aussi qu'il doit changer de vie, donc pareil, il doit changer de vie, salut par les œuvres, il doit tout changer finalement. Ok, merci, donc bonne chance pour ça, on revient à Matthieu 19. Il doit tout changer, donc quant aux hommes, cela est impossible. Donc à tous ceux qui écoutent Jérémie sourderie, vraiment je vous invite à réfléchir là-dessus. Vous voulez changer de vie pour être sauvé, pour aller au paradis, c'est impossible. Donc arrêtez de croire en ça. Et ensuite il dit, il moque, il moque la vraie foi en Jésus. Il dit, moi j'ai répondu, il va comme imiter les gens qui ont vraiment cru en Jésus. Moi j'ai répondu à un appel et j'ai fait une prière et j'ai dit, Seigneur Jésus, je crois en toi, je veux t'accepter comme mon sauveur. Et maintenant je crois que je suis sauvé. Donc pour lui ça, c'est pas un vrai témoignage. Il veut compliquer la chose en fait, il veut rendre la chose compliquée. Mais c'est pas compliqué, la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc oui, effectivement, quelqu'un qui croit en Jésus Christ, qui accepte Jésus Christ comme son sauveur, cette personne-là est sauvée. Et c'est sûr, parce que Dieu l'a dit. Mais en fait, il joue sur le fait que la plupart des gens ne comprennent pas ce que c'est que croire. Parce que pour la plupart des soi-disant chrétiens qui ne sont pas sauvés, pour eux croire, ça veut dire, ils confondent la connaissance et la foi. Parce que la plupart des soi-disant chrétiens, y compris les catholiques, les pentecôtistes, les évangéliques, tout ça, ils ont une connaissance de l'évangile. Ils savent que Jésus est né d'une vierge, ils savent que Jésus est ressuscité d'entre les morts, ils savent que Jésus fait des miracles, tout ça, ils le savent. Ils y croient, ils croient à ça. Mais en ce qui concerne la justification, le fait d'aller au ciel, ils ne croient pas en Jésus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas confiance en Jésus Christ. Puisqu'en fait, ils ont confiance dans leurs propres œuvres. Et Jérémie Sauri, il joue là-dessus parce que les gens qui disent croire en Jésus, la plupart des gens qui disent croire en Jésus Christ ne croient pas en lui. Ils ont une certaine connaissance de Jésus Christ, mais ils ne croient pas en lui. Or, la véritable croyance en Jésus Christ, la véritable foi en Jésus Christ, ce n'est pas d'avoir juste une connaissance de ce qu'il a fait. La véritable foi en Jésus Christ, c'est d'avoir confiance qu'il est capable d'accomplir les choses qu'il a promis. C'est ça. Ce n'est pas juste d'avoir une relation avec Jésus ou une connaissance de ce que Jésus a fait et de ce que Jésus est. Non, la foi en Jésus, c'est la certitude que Dieu va accomplir ce qu'il a promis. Comme c'est défini en Romain chapitre 4 au verset 21, donc c'est à propos de la foi d'Abraham, étant pleinement persuadé que ce qu'il avait promis, il était capable aussi de l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Donc ça, c'est la vraie foi, la foi d'Abraham. Abraham était pleinement persuadé que ce qu'il avait promis, il était capable aussi de l'accomplir. Donc la foi en Jésus Christ, la définition, ce n'est pas juste de le connaître, ce n'est pas juste d'avoir une certaine relation avec lui. Non, la foi, c'est d'avoir confiance que ce que lui, il a promis, il est capable de l'accomplir. Ce n'est pas ma relation avec lui qui compte pour que je sois justifié. Pour que je sois justifié, ce qui compte, c'est que je crois qu'il est vraiment capable d'accomplir ce qu'il a promis. Et il a promis que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc puisque j'ai demandé à Jésus Christ de me sauver, j'ai bien compris ce qu'il a fait pour moi, oui, et ensuite je lui ai demandé de me sauver, je suis sauvé puisque j'ai la foi qu'il va vraiment accomplir ce qu'il a promis d'accomplir, c'est-à-dire de me laver de mes péchés. Donc voilà, il ne faut pas se laisser tromper par quelqu'un qui essaie de corrompre la vérité, qui essaie de troubler l'eau claire de l'Évangile. L'Évangile, c'est une eau claire et ce Jérémie Sondrille essaie de rendre ses eaux sales, alors que c'est très clair, le salut. Le salut, c'est juste d'avoir foi et confiance en Jésus Christ. Donc pour finir, on va donner encore une dernière citation de ce faux prophète qui dit « Il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu et qui vont terminer en enfer. » Et en fait, il essaie de confondre le fait de croire en Dieu et de croire en Jésus Christ parce que sa phrase, elle est vraie. Il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu et qui vont terminer en enfer, c'est vrai. Les catholiques vont tous terminer en enfer parce qu'ils croient en un certain Dieu, ils prétendent même croire en Jésus Christ, mais en fait, ils croient que pour se justifier, il faut avancer leurs bonnes œuvres. Donc en fait, ils n'ont pas confiance en Jésus Christ. C'est vrai, ils croient en Dieu, mais ils vont terminer en enfer. Tous les musulmans vont terminer en enfer parce qu'ils croient en Dieu, mais ils ne croient pas que Jésus Christ est le Fils de Dieu. Donc, ils vont terminer en enfer. La thasite, je dirais, enfin je ne sais pas, mais une bonne partie des soi-disant chrétiens évangéliques vont terminer en enfer, je pense une bonne partie d'entre eux, parce qu'ils prétendent, donc ils croient en Dieu, en un certain Dieu, ils prétendent aussi croire en Jésus Christ, mais dans le fond, ils sont comme Jérémie Sourdril, malheureusement ils sont trompés par des faux prophètes comme lui, et ils croient ce qui est au fond de leur cœur, et d'ailleurs que Jérémie Sourdril exprime très clairement, puisqu'il le dit tout être en seconde, et il se condamne lui-même, ce qu'il y a au fond du cœur de ces personnes-là, c'est que, oui certes, Jésus a payé pour mes péchés, mais quand même, pour être justifié, je dois quand même rajouter des choses, je dois quand même faire des bonnes œuvres pour le monde, et suivre Jésus, voilà, c'est suivre Jésus qui va me sauver. Donc, dans le fond de leur cœur, ils croient en Dieu, mais ils n'ont pas confiance en Jésus, ils ne se reposent pas sur Jésus Christ, ils se reposent sur le fait qu'ils sont des disciples, et qu'ils font les œuvres. Ils ne se reposent pas sur le fait que Jésus a tout accompli pour eux. Or, la Bible est très claire, en Romains chapitre 4, verset 5, en verset 4, « Or le salaire de celui qui travaille est regardé non comme une grâce, mais comme une dette. » Donc, si vous voulez travailler pour votre salut, alors ce n'est plus une grâce, le salut ne serait plus une grâce, mais ce serait quelque chose que Dieu vous doit. Mais Dieu ne veut pas vous le devoir, Dieu ne vous le doit pas, Dieu vous l'a donné, c'est tout, il vous l'a donné gratuitement. Dieu ne vous doit rien du tout. Les choses que vous faites ne vous donnent pas droit à des choses, Dieu ne vous doit pas le salut, Dieu vous l'a donné gratuitement. Au verset 5, il dit « Mais pour celui qui ne travaille point, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Donc là, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui ne travaille pas, donc il ne fait rien pour Dieu, mais qui croit en celui qui justifie l'impie. Donc oui, une personne qui ne travaille pas, qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en Dieu, celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Et aussi, Jérémie Sondry va utiliser cet exemple, il va tordre cette écriture qui est en Jean chapitre 8, quand Jésus sauve une femme adultère, il la sauve et il lui dit « Je te pardonne ». Et en ensuite, il lui dit « Va et ne pêche plus ». Donc pour lui, pour Jérémie Sondry, être sauvé, c'est « Va et ne pêche plus ». Être sauvé, c'est « Ne plus pêcher ». Pour être sauvé, selon lui, il faut ne plus pêcher. Parce que Jésus a dit ça à la dame. Donc c'est ça. Pour être sauvé, il faut arrêter de pêcher, selon lui. Or, bon, déjà, bonne chance pour arrêter de pêcher, hypocrite, sale hypocrite. Je pêche encore, moi, je suis sauvé, mais je pêche encore. Parce que je ne suis pas un menteur. Parce que je reconnais que j'ai encore du pêcher en moi. Et Dieu nous le dit en 1 Jean chapitre 2, en commençant au verset 1. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne pêchiez point ». Donc oui, c'est vrai, il veut qu'on arrête de pêcher. Quand on décide de, quand on croit en Jésus-Christ, quand on se convertit à Jésus-Christ, il nous dit « Va et ne pêche plus ». Donc oui, c'est vrai, il faut arrêter de pêcher, il faut faire le maximum pour arrêter de pêcher. Je vous écris ces choses afin que vous ne pêchiez point. C'est bien. Et si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui est la propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour les péchés du monde entier. Donc ici, en 1 Jean chapitre 2, versets 1 et 2, on voit bien que, oui c'est vrai, il nous dit de ne pas pêcher, tout en sachant bien que dans la chair, on va commettre du péché. Et moi, si je suis sauvé, je suis sûr à 100% d'aller au ciel, c'est pas parce que je suis allé et je n'ai plus péché, c'est pas parce que j'ai obéi à ça, va et ne pêche plus, c'est pas parce que je n'ai plus de péché que je suis sauvé, mais c'est parce que j'ai un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. C'est pour ça que je suis sauvé. Non pas parce que j'ai arrêté de pécher, mais parce que j'ai un avocat qui me défend constamment devant le Père. Donc oui, c'est vrai, il ne faudrait arrêter de pécher, mais vu que c'est impossible, c'est pour ça qu'on compte sur Jésus-Christ pour faire la médiation entre nous et le Père. Et c'est pour ça qu'on est sauvé. Donc si vous écoutez Jérémie Sauvril, arrêtez de l'écouter et convertissez-vous vraiment au vrai évangile. Vous êtes sauvé uniquement par la foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire que c'est lui qui a tout payé pour vous. Et être disciple, c'est différent d'être sauvé. Être disciple, c'est des œuvres. Être sauvé, c'est gratuit, c'est une grâce de Dieu. Voilà. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à laisser aimer. Si vous n'aimez pas, voilà, voilà, lâchez-vous et que Dieu vous éclaire. Amen.